Bonjour amis nous sommes actuellement à Weihai. Andrei est venu ici précisément pour établir une entreprise non seulement pour la production de moteurs mais aussi de kits et de voitures à l'avenir afin de fournir à d'autres pays non seulement des moteurs et des contrôleurs mais des ensembles complets à moscow nous avons récemment testé un très bon et puissant moteur à quatre pôles est très efficace très prometteur c'est similaire au DA95 également à quatre pôles avec 48 encoches pour ceux qui s'y intéressent le moteur est plus rapide que tous les moteurs précédents qui étaient des moteurs à six pôles comme le DA100 et le DA112 c'est à dire que le moteur qui sera fabriqué maintenant aura également la taille 112 mais il sera à quatre pôles est beaucoup plus rapide comme je l'ai dit et en termes de puissance il sera plus grand que le DA112 car il a le même couple mais une plus grande vitesse et lors des tests il a très bien performé c'est à dire qu'il a été testé dans le laboratoire FAUVALMACH et maintenant la question est de savoir où nous allons l'installer et voici notre premier candidat où nous allons l'installer c'est un camion de transport d'une capacité de charge d'une tonne et demie pratiquement la même gazelle qui est utilisée en Russie mais comme vous pouvez le voir le design n'est pas mauvais nous l'avons filmé en mouvement actuellement elle est équipée d'un moteur magnétique et ce que André filmait maintenant consomme bien sûr un peu plus et quand nous démarrons cela monte jusqu'à 180 ampères donc cette consommation est élevée lorsque nous montons une petite colline à une vitesse de 20 km h la consommation atteint jusqu'à 100 ampères ce qui est trop si nous utilisons notre moteur asynchrone la consommation est deux fois moins élevée c'est à dire que nous ne parlons pas d'une vitesse stable mais de tous les modes transitoires en fait en réalité en fait en réalité c'est pourquoi la consommation est particulièrement élevée lorsque le moteur manque de couple et qu'il démarre la consommation est élevé sur de petites pentes quand nous commençons à avancer la consommation est importante c'est pourquoi nous avons choisi de nous arrêter sur ce moteur en particulier spécifiquement qui sera lancé nous donnerons ensuite un nom ce sera 112 slm ou quelque chose comme ça par exemple ou bien quelque chose de similaire par exemple cela se clarifiera plus tard l'essentiel maintenant est de le lancer en production ce qui est important c'est que les premiers tests ont été concluants la voiture elle-même est très bonne andré a fait un tour avec de sa nouvelle voiture très satisfait silencieux pas mal oui un design pas mal en principe et par rapport à ce kangaroo que nous avons filmé il y a environ un an oui celui qui a été certifié pour la russie c'est le jour et la nuit nous sommes vraiment plus à l'aise c'est agréable de s'asseoir la vue est très plaisante le fait que nous ayons maintenant roulé sur toutes ces montagnes montre que c'est une voiture très maniable c'est à dire que la maniabilité ne sera pas perdu grâce au moteur mais il y aura une meilleure réactivité et la possibilité de conduire en montagne parce que par exemple ce véhicule est actuellement envisagé pour des livraisons en indonésie mais mon client mon partenaire international qui a des filiales à singapour en chine et doit effectuer une livraison en indonésie a besoin d'un véhicule qui puisse circuler en montagne et ce véhicule avec un moteur magnétique très puissant très performant et très efficace à un angle de montée maximale de 20% c'est trop peu pour un petit camion surtout si on charge une tonne et demi il est donc évident qu'il ne pourra pas avancer tous ceux qui ont été en contact avec le DA95 savent bien que le couple du moteur est vraiment énorme c'est à dire 83 newtons par m au départ plus un réducteur si on en met un alors sur les roues avec le réducteur ce sera 8 on comprendra que presque 500 newtons par m c'est presque comme un tank par conséquent le nouveau DA112 sera bientôt tiré à l'avenir il est clair que le couple sera encore plus élevé et la traction sera beaucoup plus importante nous espérons donc obtenir un très bon moteur et un bon premier véhicule qui sera équipé de notre moteur